C'est à vous la suite à notre table ce soir, celui que ses potes du lycée Condorcet appelaient Max sans qu'il sache pourquoi. Bruno est donc devenu Maxime le Forestier que les français découvrent pour la première fois à la télé en 1966. Kat et Maxime qui nous chantent « Dis-moi ou mène-le pas ». « Dis-moi ou mène l'amour quand on est deux à vouloir être heureux. Dis-moi ou mène l'amour quand on est deux comme on est tous les deux. » Maxime aux côtés de sa sœur Kat. Elle était mignonne. Adorable. Quelle belle archive. Magnifique archive pour démarrer et on enchaîne. Vous chantiez avec Kat, votre sœur, avant de chanter pour le frère que vous n'aviez jamais eu. En tout cas, vous le chantiez à l'époque. Toi le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble ? Maxime le Forestier barbu pour « Mon frère ». Premier single d'un premier album vendu à plus d'un million d'exemplaires. La bande-son de toute une génération. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous ? Bonsoir, Maxime le Forestier. Ravi de vous accueillir à la table de « C'est à vous » à l'occasion de votre 16e album, « Sans barbe ». Ça, vous allez vachement bien, la barbe ! Oui, mais elle serait blanche, maintenant. Et alors ? Je ne sais pas. Je l'ai rasée en 1985. Ah, vous vous souvenez de l'année ? Oui, j'ai écrit une chanson qui s'appelait « Aftershay ». Ce 16e album, vous avez l'art des titres « Paraître ou ne pas être ». Ce n'est pas un sujet de bac philo, mais presque. Ça pourrait. Ça pourrait. C'est une réflexion sur votre métier d'artiste, où il faut paraître pour être, c'est-à-dire se montrer ? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de paraître et de disparaître. Et de disparaître. Mais aussi, on peut parler des livres. C'est un livre qui est écrit et qui ne paraît pas. Est-ce qu'il existe ? Vous savez, j'aime bien dire beaucoup de choses en peu de mots. C'est le cas, vous dites beaucoup de choses. C'est aussi une réflexion sur une des facettes de votre métier, où il faut aller faire de la télévision, répondre à des interviews. On a vu quelques images de votre première télévision lancée par Michel Drucker déjà à l'époque. Vous vous en souveniez de cette première télévision ? Oui, je me souviens même de la couleur de son costume, qui était vert pomme en velours. Michel Drucker était un vert pomme ? Oui. C'était sa première télé comme animateur de variété. Il était au sport avant. Et c'est Michel Arnaud qui lui avait donné sa chance, je me souviens. C'est dingue. Et de quelle couleur était votre costume ? Je ne me souviens plus. Vous aviez une trac ou pas ce jour-là ? Oui. Oui. Alors oui. C'était à Douai, dans une salle. Enfin, c'était bizarre. Il y avait Johnny Hallyday qui sortait de son suicide et qui chantait Noir c'est noir. Il y avait Paul Marais qui se bougeait de pilule. Enfin, c'était très étrange pour moi, vous savez. Oui, il y avait effectivement Johnny Hallyday. Je devais avoir 16 ans ou 166. Oui, j'avais 17 ans. Vous découvriez le monde du showbiz. Brassens, vous avez donné un conseil pour les interviews que je trouve absolument géniales. Il vous avait demandé d'écrire les 10 réponses aux 10 questions qu'on vous posait le plus souvent. Oui. Vous vous en souvenez ? Je me souviens de ça, oui. À peu près tout ce que m'a dit Brassens, je m'en souviens. Et les 10 questions qu'on vous posait le plus, enfin, la question qu'on vous posait le plus et la réponse que vous aviez préparée ? Ça, c'est une question qu'on ne m'a pas encore posée. Mais voilà. Ce qu'on vous a rarement proposé à la télévision aussi, c'est de partager un repas. Et un repas préparé par Benjamin Brial, encore moins chef exécutif à l'hôtel Lutessia à Paris, restaurant Le Saint-Germain. On a tous goûté, il faut quand même dire la vérité à notre spectateur. C'est délicieux. On a saccagé les assiettes. On a saccagé les assiettes, mais c'est délicieux. Qu'est-ce que c'était ? Alors, ce soir, bonsoir à tous, bonsoir Maxime. Ce soir, je vous ai préparé, je vous ai sélectionné ces tomates multicolores et radis qui accompagnent une stracciatella. Sur le côté, vous avez des fraises gariguettes également. J'aime bien l'association tomates et fraises. Un gel de fraise et sur le dessus des petits chips de Pimenton qui est un paprika doux fumé, très légèrement fumé. C'est délicieux. Il y a une torture parce que Marion n'a pas le droit de toucher à la suite de présentation. Allez-y Marion. Merci. C'est parti. Dix titres dans ce 16e album, dont un très joli duo avec Arthur, l'un de vos deux fils, mon ruisseau, et date limite qui évoque le temps qui passe. On écoute. Va savoir quand elle nous quitte, l'insouciance, va trouver la date limite de l'enfance. Toute ma vie, j'ai suivi le méandre, qu'un constant dessiné mon ruisseau, j'ai coulé mes jours à me répandre trop. C'est un archétype, le grand connard, vous pensez à quelqu'un en particulier ces temps-ci ? J'ai pensé à quelqu'un pour démarrer la chanson et après je me suis dit, il faut élargir, tout le monde en connaît au moins un dans sa vie. Donc c'est là que j'ai imaginé le concours auquel chacun peut s'inscrire. Voilà, mais il n'a pas encore eu lieu le concours, on a tous nos chances. Il faut qu'il ait lieu très vite, on a tous nos chances. Mais celui qui vous a donné l'idée de la chanson, celui auquel vous pensiez d'abord ? Je ne vous le dirai pas. Non, non, je ne peux pas vous le dire. Il n'est pas américain par hasard ? Non, non, il peut concourir celui-là. Celui-là, auquel on pense, peut concourir. Il a des chances. Vous qui avez toujours été concerné par la politique et les sujets de société, vous avez dit un jour que vous ne votiez pas avant 1981. Oui, c'était la génération, l'élection, piège à con. Puis on avait le sentiment que ça n'allait jamais changer. À l'époque de Gaulle, Pompidou, tout ça, on pensait vraiment que de toute façon, les élections étaient truquées. D'ailleurs, rien ne dit qu'elles ne l'étaient pas. Et qu'est-ce qui vous convainc en 1981 ? C'est un historien qui s'appelait Claude Manseron. Grand historien. Grand historien, qui était devenu un ami parce qu'il m'avait comparé à Verlaine. Ah oui. Dans Télérama, je lui avais écrit, vous charriez un peu quand même. Il m'avait répondu non et tout ça, puis on s'était vus. Il était très proche de Mitterrand. Et en début 1981, il est venu me voir à la campagne. Et je lui faisais une grande confiance. Et il m'a dit, je te promets, si Mitterrand est élu, il nomme Badinter ministre de la Justice et nous abolirons la peine de mort. Dit par Manseron, je l'ai cru, donc je suis allé m'inscrire. Et vous avez bien fait de croire en Claude Manseron et en François Mitterrand en l'occurrence. Tout à fait. Mais Claude Manseron était un personnage qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné dans ma vie. Très belle barbe, lui aussi. Oui, oui, une très belle barbe. Il était poliomélite, podagre, comme on disait. Et il avait un bouquin chez lui qui était le guide Michelin du 18e siècle. Comme il écrivait sur la Révolution, donc pour aller de Paris à Londres, alors il faut s'arrêter à telle auberge, à celle-là, non, etc. Avec les caractères du 18e, c'était magnifique. Alors évidemment, cette chanson, le grand connard m'a fait penser à la chanson de Brassens, le roi des cons. Il y a aussi un pont entre les cons d'il y a 40 ans et les cons d'aujourd'hui. Je pense que la connerie est éternelle et transversale. C'est-à-dire qu'elle couvre toutes les classes sociales et toutes les époques et tous les niveaux culturels. Et on va retrouver Maxime en choriste de Georges Brassens pour le roi des cons. C'est quand même pas mal parce que vous avez Cavanaille. Il y a Marcel Hamon, Moustaki, Béranger et François Béranger au milieu. C'était un gag de dernière, ça. C'était sa dernière à Bobineau en 1776. Je pense que c'est le dernier concert qu'il ait fait et on lui a fait ce plan-là. Vous l'avez connu en 1772. Vous avez fait sa première partie à Bobineau et c'est là que vous êtes devenu ami. Ami, je ne sais pas parce que ses amis, c'était des gens de sa génération. C'était des gens qui citaient des pages d'autos par cœur et j'étais pas de cette génération-là. Non, moi, j'étais le petit con. Mais celui qui n'a jamais été traité de con par Brassens ne l'a jamais rencontré. C'est génial. En fait, j'ai rencontré trois fois. Je l'ai rencontré une première fois à 14 ans quand j'ai acheté ma guitare et qu'on m'a filé quatre partitions de Brassens. J'ai rencontré l'œuvre. J'ai tout appris. J'ai rencontré une deuxième fois en 1772 à Bobineau et j'ai rencontré une troisième fois après sa mort. En 93, je crois, quand Gibraltar, son secrétaire, m'a apporté le bouquin en me disant, il y a la tête dedans, il y a tout ce que Georges souhaitait voir y survivre et je l'ai pris au mot. Et vous avez fait cette tournée magnifique, cet album intégral. Vous avez été d'une fidélité impeccable à Brassens. Mais ce qui est drôle, c'est que Brassens a chanté les imbéciles heureux, s'est moqué des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Et vous, vous avez en quelque sorte repris une partie de la formule, mais pour l'inverser, pour en faire un de vos plus grands succès. C'est assez drôle. – Mais c'est volontaire. – Oui, bien sûr. – C'est volontaire chez moi. – Oui, c'était réfléchi, n'est-ce pas, Patrick ? – Lui se moquait des nationalistes, des gens qui font chier parce qu'ils n'aiment pas les autres, en fait. – Ceux qui disaient, je suis d'ici, j'en suis fier, et je suis fier des bureaux. – Et moi, je disais, il faut accueillir ceux qui viennent, c'est pas pareil. – Alors, pour le plaisir, on va retrouver cette archive de vous avec les cœurs et vous nous raconterez l'histoire aussi de cette chanson. On regarde. – Je ne choisis pas ses parents, je ne choisis pas sa famille. On ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. – Avec ces chants Zoulou formidables, ce qui n'était pas votre intention première, je crois que vous aviez écrit quelque chose comme une samba, c'est ça ? – Oui, c'était une petite samba. Et puis le musicien avec qui je travaillais, Jean-Pierre Sabart, grand maître de la musique populaire, a écrit cette ligne de cœur en disant « tu peux mettre des paroles là-dessus ». Et moi, j'avais terminé ma chanson, elle était cohérente. Donc je me suis dit « je vais faire dans une langue étrangère ». Alors, quelle langue étrangère ? Et il passait à ce moment-là un film qui s'appelait « Les dieux sont tombés sur la tête ». – Bien sûr, oui. – Où il y avait un Bushman qui parlait comme ça avec des clics, vous voyez. Et je me suis dit « c'est cette langue-là qu'il faut ». Donc j'ai appelé Radio Nova, il y avait une femme qui s'appelait Bintou Simpore. Je lui ai demandé si elle connaissait des Zoulous. Elle m'a dit « j'en connais une ». Alors c'est Aura, celle qui a les grands cheveux, les grandes redlocks. Et puis Aura m'a trouvé quatre autres choristes, dont un qui faisait des études de lettres classiques à la Sorbonne et qui m'a donné ce proverbe « non, mais il ne croit pas à ça » qui veut dire que quand on a la tête violente, on l'a aussi confuse. – Et ça a fait une chanson universelle. – C'est génial. – Traduite dans un nombre… – Chantée partout dans le monde. – Oui, traduite dans des langues bizarres, comme le bambara, le kabyle, le malgache. – C'est génial. – Génial. – Votre engagement, il est tout aussi présent dans cet album. En avril 2017, déjà, vous publiez un premier titre intitulé « La vieille dame » qui augurait ce nouvel opus. Cette vieille dame dont vous parlez, c'est la France. – Aujourd'hui, mon rose en quino, elle ne veut plus changer les choses. Elle a peur. – Ça se poursuit, elle a peur, peur de l'étranger, de l'étrange, peur de tout ce qui la dérange. Cette chanson, vous l'aviez écrite juste avant les élections présidentielles et la présence du FN au deuxième tour. C'est ce que vous redoutiez ? – J'en étais sûr, j'en étais sûr. Il y a toujours une partie en France de gens qui ont peur. Et ce qui est curieux, c'est que là où on voit le plus grand pourcentage de votes pour le FN, c'est souvent dans des villages d'Alsace où on n'a jamais vu d'étrangers. C'est donc quoi ? Oui, c'est un fantasme. J'ai bien aimé ce qu'ont dit vos avocates avant. – En première partie, sur le retour de ses enfants. – En première partie, sur le retour des enfants. – Djihad. – Il faut arrêter de fantasmer là-dessus. Faisons confiance un peu. – À l'humain ? – À l'humain, oui. – Une anecdote, il paraît que l'UMP a failli s'appeler la Maison Bleue. C'est vrai, ça ? – Alors, c'est des bruits qu'ont couru, d'après ce que j'ai compris, c'était une agence de pub du nord de la France qui souhaitait faire parler d'elle. Mais je ne pense pas qu'ils aient jamais… – Ça a été proposé. – Ça a été proposé. – Ça a été proposé. – Je suis sûr de ça. Ça a été dans la liste des donkés. – C'est incroyable. – J'aurais aimé, en fait, entendre Jean-Louis Debré chanter en la séroulant dans l'herbe. Ça m'aurait fait plaisir. – Il n'est peut-être pas trop tard. Aujourd'hui, la droite est en train de se reconstruire. Ça pourrait être une idée, un nouveau parti ? – Il faut qu'elle se repeigne. – Il faut tout repeindre, oui. – Vous auriez votre mot à dire, en tout cas. – Non, je suis propriétaire de la chanson, mais on peut en faire ce qu'on en veut du titre. – Vous avez rencontré tous les présidents de la République. – Sarkozy, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Vous en avez tiré une leçon sur l'exercice du pouvoir. – Mitterrand aussi. – François Mitterrand, bien sûr, dont on parlait tout à l'heure. – Oui, j'en ai tiré une certaine admiration pour ces mecs-là qui y vont quand même, qui savent qu'ils vont en prendre plein la gueule, que ça va être terrible, que ça va être dur et tout, et qui y vont quand même. Alors je ne sais pas ce qui les meut. Il doit y avoir plusieurs facteurs. mais quand même, je... Oui, chapeau quand même à tous. – Il y a une chanson dans cet album sur laquelle on aimerait revenir, c'est « Le Dernier Soleil », co-écrite avec Julien Clerc. – Les soleils d'avant l'hiver, je vais les regarder en face et je vais les suivre à la trace jusqu'au dernier raie de lumière en me disant, on ne sait jamais si c'était le dernier, le dernier. – On ne sait jamais si c'était le dernier, tous les soleils d'avant l'hiver, je vais les regarder en face. – Ça vaut pour tout le monde ? – Ça vaut pour tout le monde. Enfin, ça, c'est une chanson écrite en septembre. On se demande au départ s'il va falloir attendre l'été prochain pour se baigner dans la piscine. Et puis... – Nostalgique. – Évidemment, j'aime bien les doubles sens. – Oui. – Donc ça a fini comme ça. Mais elle était beaucoup plus triste, la version que Julien a mise en musique. C'est quand j'ai entendu la musique qu'il a faite que là, j'ai gommé beaucoup de choses et j'ai mis un peu d'espoir. – Un peu d'espoir. On a tous envie d'en profiter toujours et un peu plus, surtout lorsque vous êtes sur la scène de C'est à vous. Maxime Le Forestier, c'est l'heure du live. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada